bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le just be tarot de karine just be c'est un tarot que j'ai trouvé sur la boutique et si grâce à la chaîne tarot hebdo tarot hebdo j'avais mes abonnés qui me demandaient des nouvelles faudrait que je leur parle sur instagram d'ailleurs j'en ai eu des nouvelles en fait elle vit une période un petit peu compliquée elle n'est pas rentrée dans les détails et pour l'instant elle laisse de côté sa chaîne parce qu'elle a beaucoup de choses d'ordre professionnel et privé à gérer je n'en sais pas plus donc pour l'instant la chaîne elle est mise de côté d'accord donc pour ceux que j'ai envoyé vers tarot hebdo avec avec grand plaisir voilà j'ai eu on a échangé quelques mails et j'ai bien senti que voilà c'était voilà pas pas le bon moment elle a pas mal de choses à gérer au niveau professionnel et d'ordre privé donc j'en sais pas plus mais pour l'instant la chaîne elle est mise de côté elle y reviendra plus tard voilà c'est pour ça qu'elle n'est pas fermée la chaîne qu'elle y reviendra certainement mais je pense voilà ça va à mon avis ça va prendre un peu de temps avant qu'elle revienne d'accord faudra que j'en parle sur insta aussi parce que c'était mes abonnés instagram qui m'a qui m'avait posé la question mais néanmoins voilà je vous en fais part ici donc c'est grâce à sa chaîne d'ailleurs que j'ai découvert ce tarot c'est un tarot que j'ai découvert sur et si enfin sur la chaîne tarot hebdo parce qu'elle l'utilisait et donc on peut trouver sur et si ok c'est un tarot un petit peu parfait pour les débutants parce qu'il y a les mots clés en fait un petit peu comme tout ce que j'ai utilisé là tout au long de la semaine pour voter dj voilà vous avez compris puisque j'en veux je parlais de mes followers instagram que vous pouvez désormais me retrouver sur instagram là-bas je propose des live charms le mardi le mercredi et le jeudi du lundi au vendredi il y a une carte du jour les commentaires là-bas sont activés donc on peut interagir directement avec moi on est un super groupe on est un super groupe on s'amuse énormément donc franchement n'hésitez pas c'est vraiment un plaisir les live c'est que du bonheur quoi les live franchement c'est que du bonheur donc n'hésitez pas à venir à venir nous rejoindre là-bas voilà chers amis mon lien instagram là est sous la vidéo il suffit de cliquer sur afficher plus pour le trouver allez donc on va voir un petit peu là maintenant on va passer au tirage les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer dans les jours à venir alors on a le 4 de coupe le 4 de coupe ça peut représenter un petit peu un ennui un ennui désillusion besoin de repos l'indifférence la démotivation se sentir rejeté il est temps de reprendre votre vie agissez ouvrez vous d'accord donc on là à l'heure actuelle soit vous soit la personne de votre coeur il y a une il y a vraiment un petit peu peut-être que vous avez eu une désillusion par rapport à la personne de votre coeur on a l'arche de l'espoir le 3 de bâton merveilleux 3 de bâton qui invite à passer à l'action injustement l'expansion d'un projet réussi se développer conquérir courage ambition et se lancer ok donc là vraiment ça va reprendre du poil de la bête pour ceux qui ont eu un petit peu des déceptions au niveau sentimental ça va reprendre du poil de la bête et vous pouvez reprendre espoir d'accord donc c'est chouette c'est chouette alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo vous avez eu comme c'est bien foutu là ce tarot là pour les débutants il est il est très couleur pastel en plus et il est parfait pour les débutants celui là alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo on n'aura pas d'autres messages annexes donc déjà moi je pense qu'il y en a certains qui vont reprendre du poil de la bête franchement donc tant mieux je vous souhaite si tel est votre cas ouais non allez tac on va faire la coupe alors à la coupe on a bon le roi d'épée le roi d'épée qui est symbolisé par le juge qui tranche qui décide ok regardez comment elles sont belles ces cartes elles sont magnifiques alors roi d'épée homme au jugement sûr ambitieux impartial rétablir l'ordre avec certains pouvoirs avec un certain pouvoir autoritaire c'est le roi d'épée c'est celui qui tranche c'est le leader ok c'est les figures d'autorité dans le tarot d'accord et on a le 2 de bâton ils ont bâton à énergie de feu alors planification évaluation organisation d'un projet projet sur le long terme calcul des chances de réussite ok donc là moi je dirais que on peut avoir quelqu'un la personne de votre coeur qui est en train de réfléchir en fait qui est en train de réfléchir un petit peu à votre à votre histoire d'amour ok à la longévité de l'histoire d'amour est-ce que ça vaut le coup de se lancer ou pas d'accord on peut être on peut être un peu là dedans c'est mais ça rationalise c'est très cérébral en fait un comme décision donc du coup on dirait que la personne de votre coeur elle est pas tellement dans à réfléchir avec ses émotions avec son coeur et avec ce qu'elle ressent elle rationalise de manière cérébrale ce qui se passe alors l'idée s'il vous plaît montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental on peut être dans le début d'une relation dans le début d'un crush et du coup bon est-ce que ça va aller plus loin ou pas hein on est un peu là dedans moi je ressens qu'on peut être un peu là dedans quoi est-ce que ça va aller plus loin ou pas alors j'en profite hein là pendant que je pose les cartes donc sous la vidéo vous pouvez trouver mon mail si vous désirez ouais dommage moi tant pis mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi et quand vous cliquez sur afficher plus il y a le lien de mon instagram mais également le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où j'ai baissé tous les tarifs pardon donc profitez-en voilà 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 allez j'ai tout mis ouais on est bien là oh oui c'est beau allez on démarre avec quoi on démarre waouh 10 d'épée euh écroulement échec faim douloureuse trahison laissé tomber changement inévitable point de non-retour bon on part sur une grosse déception on part un petit peu sur la goutte d'eau qui fait déborder le vase euh c'est un peu soit vous soit dans votre cas à vous soit chez la personne de votre coeur c'est un petit peu bagdad c'est un petit peu bagdad alors cela dit ça peut arranger les triangulaires là ça peut arranger les triangulaires parce que dans une triangulaire où je dirais la personne de votre coeur n'arrête pas de se plaindre un petit peu de ce qu'il vit à la maison il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase hein ok on est un peu là dedans on est un peu là dedans alors 6 d'épée ça va partir à l'aventure quitter une situation difficile changement changement aller vers un vers du meilleur aller vers un meilleur du meilleur ça aurait été mieux euh décision douloureuse mais nécessaire bon je dirais presque même là le le tableau qu'elle en fait c'est un petit peu plus noir que ça en est réellement en fait le 6 d'épée dans le tarot il invite à partir à l'aventure euh à la découverte euh en effet à quitter quelque chose hein d'accord ça peut être ça peut être un peu la carte du déménagement hein c'est un peu ça euh donc bah forcément quand on déménage on laisse des amis ou de la famille derrière nous et donc c'est pas forcément évident mais néanmoins c'est pour aller c'est pour partir à l'aventure c'est pour démarrer un petit peu euh un nouveau cycle là il y a vraiment une notion de ras-le-bol alors je vous le dis là pour les triangulaires euh ou votre autre la personne de votre coeur n'arrête pas de se plaindre euh de ce qu'il vit à la maison avec la tierce il y a un ras-le-bol et il quitte la tierce pour les autres je dirais si la situation sentimentale elle est un petit peu tendue euh et qu'il n'y a pas d'amélioration il va y avoir un ras-le-bol et vous pouvez prendre la décision de de tout lâcher de tout quitter hein on peut être un peu là dedans ok alors on a le chariot ouais il y a du mouvement il y a du déplacement poursuivre ses ambitions ne pas reculer face aux difficultés détermination nouveau départ encore une fois nouveau départ avec confiance volonté d'atteindre le but réussir réussite pardon et un voyage ok donc là il y a du déplacement mais il y a surtout euh quitter quelque chose qui convient pas euh pour aller vers quelque chose de nouveau je dirais que là bon on va se placer dans ce qu'elle de plus positif parce que franchement je préférerais être dans ces énergies là que dans quelque chose de lourd je vais partir sur les triangulaires où votre votre autre la personne de votre coeur n'arrête pas de se plaindre de ce qui se passe à la maison clairement là il y a un ras-le-bol général je dirais à la maison il peut y avoir avec le disque d'épée et cette notion de trahison que la triangulaire soit découverte qui mettra le feu aux poudres ce sera peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase et il peut y avoir un départ alors soit de la part de la tierce soit de la part de votre autre ne serait-ce que par rapport à une goutte d'eau qui fait déborder le vase en disant là c'est bon c'est stop on s'arrête là c'est bon c'est stop c'est euh j'en peux plus là là j'en peux plus donc pour celles et ceux qui sont dans l'attente que leur autre se sépare là c'est la bonne nouvelle et cette personne elle viendrait vous se déplacer pour vous annoncer la nouvelle ok ouais bah voilà en plus regardez on a l'appel téléphonique donc soit ça peut être un appel ok soit ou alors ça peut être un déplacement il vient jusqu'à vous pour vous annoncer la nouvelle alors le 2 de denier équilibre choix gérer son temps s'adapter trouver un juste milieu dans vos priorités ouais le 2 de denier c'est ça c'est une recherche d'équilibre en fait donc là il peut y avoir une bonne nouvelle qui peut vous arriver et de gérer ça tout en trouvant un équilibre c'est à dire que cette personne bah qu'elle se sépare oui qu'elle vienne vivre directement chez vous c'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu précipité vous voyez donc donc voilà donc je pense que vous allez vous de votre côté accueillir cette nouvelle en disant bon bah ok on fait les choses dans l'ordre on fait les choses dans l'ordre donc voilà acte la situation déjà acte la séparation on trouve un équilibre trouve toi un nouveau foyer ou voilà et puis on pourra on pourra gérer un petit peu les priorités une à une parce que là il y a du gros gros chamboulement du gros gros chamboulement pour les triangulaires alors 10 de bâton allez donc ouais il y a un ras-le-bol il y a un ras-le-bol alors trop de responsabilité c'est dans ce que vous avez construit fardeau fatigue fin d'un cycle accepté l'aide nouveau commencement ouais c'est plutôt le fardeau le 10 de le 10 de bâton c'est le ras-le-bol c'est le ras-le-bol on peut le voir là même plus le temps de se coiffer c'est le bordel à la maison c'est on est overbooké c'est on est au bord du burn-out avec le 10 de bâton et là j'ai l'impression que la personne de votre coeur c'est ça sa maison son foyer pour les triangulaires il ne supporte plus il ne supporte plus ce qui s'y passe il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase avec le 10 d'épée il va se barrer il va se barrer et il va vous annoncer la nouvelle mais c'est un ras-le-bol général ras-le-bol ras-le-bol ouais le monde bah ouais il va avoir envie de s'évader avec vous aussi alors le monde le bonheur succès des projets vie équilibrée fête voyagez profitez après un travail accompli et encore une fois nouveau commencement donc on est vraiment là dans des triangulaires où vos autres la personne de votre coeur est partie pour prendre un nouveau départ et de de s'accomplir et de vivre le bonheur à vos côtés il peut vous dans les jours à venir voilà c'est peut-être à la fin de la semaine là on est dimanche soir mais ça peut être à la fin de la semaine vous proposer de partir en week-end loin de tout allez c'est bon on se barre parce que moi j'en peux plus on peut être là dedans le 2 d'épée bon il y a une énergie tierce qui va pleurer choix difficile impasse décision inévitable à prendre ouais là franchement ça devient inévitable ça devient ça devient de toute façon insupportable je dirais dans cette dans cette vie là si la tierce découvre un petit peu la trahison c'est sûr qu'elle va très très mal le vivre et ça va lui faire beaucoup de peine sachez-le et je ne peux m'empêcher d'avoir quand même un petit peu de compassion pour les gens qui se font trahir c'est mon côté humain ok mais là de toute façon ce couple est amené à se séparer on peut le voir là il y a quand même des détails ok sur 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 cette carte on est chez un couple marié on a la photo de mariage là dans le salon d'accord et on a on a la femme qui pleure la femme qui a une alliance d'ailleurs donc là dur qu'est-ce qui est marqué là sur le bouquin détective privé adultère preuve photo et document ah ça vous annonce la couleur ah là la tierce elle peut ouais comme quoi ça m'intriguait là je vous avouerai franchement ça m'intriguait il est super bien foutu en Starro franchement il est super bien foutu parce qu'il y a des détails là qui sont quand même assez incroyables elle peut jouer la tierce la détective privée et découvrir que que votre autre la personne de votre coeur alors là on est pile poil dans les relations triangulaires consommées elle peut découvrir la trahison ça va être la goutte d'eau qui va faire des bordels le vase elle va faire un choix ou lui va faire un choix c'est la fin d'un c'est la fin d'un couple mais là c'est quand même assez ouais c'est fou j'avais ouais ouais mais là on a sur le bouquin en fait j'essaye de vous montrer mais voilà j'espère que vous allez voir à la caméra il est marqué détective privée adultère preuves photos et documents donc on est vraiment là dedans on est vraiment là dedans il est incroyable ce tarot je le conseille aux débutants il est super bien fait alors on a l'as d'épée l'as d'épée l'intelligence la décision avec lucidité réussite changement nouvelle opportunité ça peut représenter également le coup de foudre mais là il va y avoir moi pour moi soit lui soit la tierce va trancher on va mettre fin à cette décision ça va trancher ça va trancher ça va décider ça va acter les choses et c'est nécessaire de toute façon mais je dirais c'est nécessaire pour l'un comme pour l'autre là si on se base uniquement sur le couple principal c'est nécessaire de toute façon pour l'un comme pour l'autre parce qu'on peut le voir de toute façon l'un et l'autre dans ce couple là oui il y a eu une trahison ça on l'enlève pas à cette tierce qui peut en souffrir et on arrive à le comprendre si on est un minimum humain mais dans ce couple là de toute façon plus personne ne s'épanouit plus personne ne s'épanouit ni la tierce avant la trahison ni votre autre ou la personne de votre coeur ok alors 5 de bâton bon ça va se baguer rien compétition débat défendre ses opinions sans céder conflit ouais il y a du conflit il y a du conflit chacun va vouloir garder un petit peu son territoire il va y avoir de la dispute il va y avoir de la grosse dispute mais pour moi là la triangulaire elle va être découverte là et ça va créer de gros bouleversements cette d'épée cette d'épée vol arnaque tromperie malhonnêteté déception fuir ses responsabilités ouais on peut avoir quelqu'un là celui qui est engagé qui va fuir un petit peu ses responsabilités j'essaye de voir ce qui est marqué sur l'écran mais j'ai un peu de mal là ah oui d'accord alors on a les anges font de la magie c'est un site en fait internet et c'est de l'arnaque en fait c'est des sites d'arnaques alors qu'est-ce qu'on a j'arrive pas à bien lire là j'arrive pas à bien lire enfin que je regarde avec beaucoup plus d'attention il y a une fuite des responsabilités ça c'est sûr je dirais vis-à-vis de la personne de votre coeur de celui qui est engagé ça c'est sûr mais il y a de la trahison il y a de la trahison la tierce va se sentir trahir ça c'est sûr trahi pardon il va y avoir gros 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 conflit avec avec la personne de votre coeur bon on va poursuivre ouais mais c'est le soleil de toute façon il faut que ça se termine ce couple là de toute façon il est plus heureux avec ou sans trahison il est plus heureux c'est Bagdad c'est compliqué ça va retrouver une harmonie de toute façon ça va retrouver le bon chemin pour l'un et pour l'autre on souhaite également je dirais à l'énergie tierce de retrouver le bon chemin et la bonne personne pour elle ou pour lui parce que messieurs je ne vous exclue pas on peut inverser vous pouvez être très bien en position d'attente d'une femme qui est déjà engagée là on a la succès la guérison les joyeux moments en famille ou amis joyeux moments en famille ou amis optimisme entraide reconnaissance réconciliation abondance dans tous les domaines bon ces deux là ils ne sont pas destinés à se réconcilier je vous avouerai franchement c'est pas ça mais ils sont destinés à séparer leur chemin pour aller vers un véritable bonheur en fait pour quitter ce qui est trop lourd pour l'un et pour l'autre à gérer voire même pour les enfants qui sont au milieu du paquet de joueurs le pauvre chien voilà d'accord on est un peu là-dedans quoi on est un peu là-dedans alors on a la lune illusion vulnérabilité émotionnelle incertitude retour sur le passé souvent lié à la famille ouvrez les yeux sur la réalité pour avancer bon là vraiment il y a des choses pour moi qui sont cachées à l'heure actuelle mais qui vont éclater au bon jour au plus ça va au plus pour moi on ressent bien qu'il y a une triangulaire qui va être découverte et qui va tout bouleverser ça va tout bouleverser mais c'est nécessaire en fait c'est très difficile pour les uns et pour les autres voire même pour l'amant la maîtresse là en l'occurrence pour la personne de votre coeur pour l'officiel c'est très difficile pour tout le monde d'accord mais c'est nécessaire mais en fait c'est nécessaire parce qu'il faut que ça s'arrête et on en termine avec la reine de Denier femme maternelle bienveillante faire preuve de bon sens stabilité financière grâce à une bonne gestion de vie équilibrée ça va retrouver de toute manière une stabilité pour tout le monde d'accord donc je dirais que là dans les jours à venir ce qui prend au nez un petit peu des triangulaires consommés c'est que la triangulaire soit découverte mais ça va faire l'effet d'un élément déclencheur en fait pour que les uns et les autres puissent reprendre leur chemin vers le bonheur vers le bonheur on est vraiment là dedans on est vraiment là dedans ils ont sacré guidance sacré guidance heureusement c'était la dernière de la semaine voilà voilà allez chers amis je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit pendant que je posais les cartes je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une excellente fin de dimanche et puis prenez soin de vous d'accord des fois ça secoue mais c'est nécessaire voilà c'est tout c'est comme ça mais c'est pour aller vers du mieux de toute façon et puis là clairement ça va être la fin de voilà c'est la fin c'est la fin d'une triangulaire et finalement c'est mieux pour tout le monde voilà chers amis allez je vous embrasse tous très fort prenez soin de vous on se retrouve dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble allez à demain ciao ciao